Musique Alors mes amis, une fois de plus, nous allons vivre ensemble la fin de l'année liturgique, qui va nous emmener à s'arrêter sur une parole où Jésus va comparaître devant Pilate. Mais on va retourner à une vieille parole qui nous vient encore de plus loin dans le temps, parce qu'aujourd'hui on va beaucoup parler de roi, puisque c'est la fête du Christ-Roi. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. C'est intéressant, comme un fils d'homme. C'est comme une humanité qui est en train de se préciser. C'est pas encore clair. D'ailleurs, c'est pas de jour, c'est vers la fin de la nuit, c'est au moment où on est entre l'ombre et la lumière. Et ce fils d'homme parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Alors, il est devant un vieillard, donc une humanité qui a une longue histoire. Puis cet homme, fils d'homme imprécis, on le conduit à ce vieillard. Il lui fut donné domination, gloire et royauté sur tous les peuples. Alors, ce vieillard semble reconnaître la force de ce fils d'homme. Et il fut donné domination, gloire et royauté sur tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Alors, vous comprendrez qu'il semble qu'il va y avoir une mission assez capitale pour la suite des temps. Et qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Ça a beaucoup de portée comme affirmation. Alors, dans la deuxième lecture qui est tirée d'un très beau livre, le livre de l'Apocalypse, un livre extraordinaire pour nourrir notre espérance. Alors, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire que lui, là, il n'est expérimente pas une naissance comme nous qui serait sa première naissance. Il vient d'une naissance éternelle. Il précède la naissance. Mais ce qu'il y a de très différent, c'est qu'il va mourir comme doux, mais qu'il va naître encore. Alors, à lui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, pas par ses enseignements, par sa vie livrée, par sa vie donnée, par son accueil dans sa chair, de ce que nous avons nous-mêmes à vivre et à souffrir. Alors, a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. A lui, gloire, puissance pour les siècles des siècles. Alors, mes amis, il a toute une expérience, hein? Et ça nous conduit à l'évangile. Jésus qui compagut devant Pilate, celui-ci l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? » Alors, Pilate ne veut pas répondre. Et quand je dis ça, moi, avec tout ce qu'on est en train de vivre, nous, comme peuple, comme nation, et où on nous fait comparaître devant Pilate et qu'on nous interroge sur quelle part que nous avons pris dans ce qui est advenu dans ces fameux pensionnat autochtone. Alors, nous ne sommes pas chrétiens, mais vous, les chrétiens, qui avez animé, qui avez été présents, qui avez servi, qu'avez-vous fait dans ces pensionnats? On semble nous poser la question, mais il semble qu'on a déjà déterminé ce qu'on avait fait. Alors, Jésus dit, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. » Moi, je suis très étonné qu'on ne reconnaisse pas tout ce qui a été fait, qu'il ne serait pas, à mon avis, juste un blâme national, qui serait la saisie d'une conscience vraie sur une histoire qu'on veut peut-être utiliser aujourd'hui pour condamner Jésus, je ne sais pas nouveau, pour le faire comparaître. » Et Jésus dit, « Ma royauté ne vient pas d'ici. Si ma royauté était d'ici, j'aurais des gardes qui se seraient battues pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, non, ça vient d'ailleurs. » Alors, Pilate me dit, « Alors, tu es roi. » Jésus dit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Mes amis, je ne sais pas si on va avoir le courage de faire la vérité. Je ne sais pas si on va préférer imposer notre vérité parce qu'elle fait notre affaire. Je ne sais pas si on va avoir le courage de reconnaître globalement les limites et les fautes de chacun pour découvrir ce qui s'est accompli au-delà des limites et des fautes de chacun pour faire advenir un pays qui doit être pas si mauvais, puisque de toutes les nations, on rêve de venir s'y établir. Ce que nous avons mal établi, pourrions-nous le rétablir dans la justice, qui ne peut être possible que par la vérité. Je nous souhaite une bonne fin d'année liturgique pour qu'on soit capable de bien entrer dans des commencements nouveaux. Amen. Sous-titrage ST' 501